bonjour et bienvenue sur l'île aux crochettes alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui ça va être un bonnet un bonnet avec des jolis motifs très facile à faire petit pompon mode obligeant et vous pourrez bien sûr le faire à toutes les tailles donc là c'est une taille adulte je vous donnerai tous les détails dans la vidéo et bien sûr vous avez sous ma vidéo un lien qui vous dirige sur mon blog vous avez plein de documents pour réaliser toutes les tailles de bonnet et bien d'autres choses aussi donc n'hésitez pas à y aller et à puiser si vous voulez faire un bonnet surprise et d'avoir les dimensions sur un tableau voilà donc facile il se travaille en bride tout simplement et on va faire un joli dessin donc je tiens à préciser que ce dessin je l'ai trouvé sur internet ce n'est pas ma création bien sûr donc je l'ai trouvé sympa je me souviens que pour un bonnet ça pourrait être super sympa donc c'est un bonnet quelque part suivant les couleurs que vous allez utiliser qui pourra être pour femmes et pour hommes et pour hommes puisque le motif est assez neutre dans l'ensemble voilà donc enfant femme homme adulte ados enfin tout le monde quoi donc c'est parti pour faire ce joli bonnet tout sympa tout mimi et qui tiendra à chaud notre petit crâne pour réaliser ce bonnet je vais faire un mix de deux pelotes qui viennent du même endroit donc de chez obi c'est la classique acrylique donc la wii yarn donc 100% acrylique elle fait 50 grammes 150 mètres donc je prends blanc le reste un gris clair c'est du tivoli et pareil 100% acrylique et elle fait 50 grammes 175 mètres et les deux c'est entre 4 et 5 millimètres pour le crochet du coup comme c'est un bonnet qui doit tenir chaud ben je prends le 4 voilà comme ça ce sera assez serré mais pas non plus voilà au niveau des quantités ben ça dépend un peu de la taille hein si vous faites pour un enfant ben petite petite quantité je vous dirai combien j'ai utilisé à la fin donc après avoir suivant la taille de la tête voilà c'est par les mesures du bonnet en fait on va partir du front et après on monte vers le crâne donc ce qu'il faut prendre comme mesure c'est le cercle qui fait le tour de votre tête et pensez à prendre les oreilles bien bien le front et vous descendez derrière la nuque donc pensez à enfermer vos oreilles puisque c'est quand même aussi des centimètres en plus voilà et on fait donc le tour on va travailler en spirale et on monte après vers le haut du crâne c'est parti pour monter donc le bonnet on va faire une astuce pour éviter que le bord vous avez peut-être remarqué des fois que quand on fait un bonnet ici et qu'après on travaille avec la bride le bonnet en soi est très souple mais on a ici juste le rebord du bonnet qui est un peu plus raide c'est la maille chaînette qui fait ça donc vous allez faire une maille chaînette avec un crochet en plus donc pour mon cas en principe je vais crocheter mon bonnet en 4 on est bien d'accord donc je prends un crochet au-dessus un crochet numéro 5 pour faire la maille chaînette juste la maille chaînette donc si vous prenez un crochet numéro 3 pour le bonnet vous prenez le 4 pour la maille chaînette si vous faites un bonnet avec le 5 vous prenez le 6 pour faire la maille chaînette quand la maille chaînette est finie celui-ci on n'en a plus besoin au niveau de la maille chaînette il va falloir faire avec un multiple de 13 faites attention quand on fait le rang de bride ça élargit un peu plus donc faites attention à ça donc montez votre maille chaînette faites un rang de bride vous testez si c'est trop lâche il faut réduire en pensant que c'est un multiple de 13 c'est un peu l'inconvénient de ce bonnet c'est qu'on impose le multiple donc 13, 13, 13, 13, 13 donc moi j'ai fait 91 maille chaînette avec donc le crochet au-dessus numéro 5 maintenant pour continuer mon bonnet je reprends mon crochet numéro 4 quand on a fini notre maille chaînette on va la fermer donc je prends mon crochet et je lisse ma maille chaînette voilà pour la mettre bien droite qu'elle ne vrille pas quand j'arrive au bout je bascule mon pouce en dessous vous voyez je pars par en dessous et je tourne et je rentre mon crochet à la dernière maille bien sûr à côté du nœud et je vais faire ma petite maille coulée pour fermer et faire un cercle avec ma maille chaînette et là elle sera impeccable donc ici je vais tout simplement faire une maille en l'air donc ça c'est mon astuce pour éviter d'avoir le creux des trois mailles en l'air donc une maille en l'air et dans la même maille je fais une bride dans la maille suivante je fais ma bride et vous regardez que vous voyez il n'y a pas je vais faire la suivante il n'y a pas de creux dû aux trois mailles en l'air voilà c'est plus sympa visuellement donc moi bien sûr j'ai utilisé les couleurs que j'ai envie donc vous prenez vos codes couleurs à vous donc ici mon blanc représente mon fond du bonnet et mon motif sera fait avec le gris comme vous avez pu le voir donc prenez la couleur de votre fond de bonnet et on fait une bride dans chaque maille pour moi en blanc pour vous je sais pas je le verrai si vous partagez les photos sur mon groupe facebook ou si vous me l'envoyez sur instagram donc ça ou si vous le partagez sur votre instagram bien sûr donc hop voilà voilà et on fait le tour on se retrouve à la fin pour vous dire comment continuer vous arrivez à la fin de votre rang ici vous avez votre maille puisque c'est une bride qu'on a fait au départ donc on rentre dans notre maille et par contre au lieu de prendre le blanc et de faire notre maille coulée on va prendre notre gris et on fait la maille coulée puisque le point suivant du rang il doit être gris donc sur notre crochet le fil doit être gris derrière je prends hop mon petit fil gris mon grand blanc et je fais un nœud qui va commencer une nouvelle alliance entre le gris et le blanc ils ne vont plus se quitter voilà donc ça c'est bon pour notre et vous voyez que au niveau de la maille chaînette tout reste souple que ce soit la maille chaînette et bien sûr le rang de bride mais les deux suivent vous voyez ça reste souple alors que d'habitude on arrive à bien tirer la bride mais la maille chaînette elle coince donc ça ça permet de résoudre ce petit problème allez on va commencer le nouveau rang donc on est avec notre fil gris le blanc il suit toujours sur le côté donc ma technique la maille en l'air et la première bride hop je suis allé trop vite et en fait on va alterner ici je prends mon blanc je fais une bride blanche je reprends mon gris une bride grise je reprends mon blanc voilà d'accord on va alterner mais attention il faut faire 7 gris comme ça et après il y a une petite une petite nuance donc on va le faire ensemble jusqu'à avoir 7 gris jusqu'à avoir deux couleurs à chaque à chaque bride donc un deux trois quatre cinq un deux trois quatre cinq six six et là 7 donc quand on a fait un deux trois quatre cinq six sept on va refaire sept brides grises c'est à dire que là vous voyez j'ai fait ma septième je garde mon gris et je repars sur cette bride une vous voyez ce que je veux dire j'espère voilà et on repart sur cette bride grise donc le but le but c'est de faire une série de sept un deux trois quatre cinq six sept et on repart sur la série de sept donc on refait un deux trois quatre cinq six sept voilà donc vous aurez des endroits où vous aurez ici deux brides grises côte à côte voilà j'espère que c'est assez clair sept et je repars sur sept voilà allez on fait ça tout le long du rang on se retrouve ici pour finir et commencer un éternel recommencement vous avez donc fini votre rang vous avez fini par une grise et vous faites la maille coulée sur la première grise donc ça vous donne vous voyez ce rythme là hein donc après notre maille coulée hop ici vous allez faire bien sûr une grise sur notre première grise sur notre première grise vous finirez par la grise aussi hein là je suis allée trop vite hop voilà on prend le blanc et on va aller faire une bride faire une bride jusqu'à ce qu'on arrive aux deux grises et les deux grises restent grises elles alors ça va vous donner ceci hop j'arrive tac donc une bride blanche dans chaque maille on fait suivre le gris parce qu'on va en avoir besoin quand même sur le reste du rang de toute façon ils sont inséparables maintenant les deux c'est fini on les a mariés tous les deux ils restent ensemble donc on fait une bride blanche jusqu'à ce qu'on arrive ici aux deux grises donc là je fais le changement de couleur puisque là le sont grises et je fais mes deux grises et on rebascule un blanc et on refait tout de blanc jusqu'à ce qu'on arrive aux prochaines deux grises allez c'est parti donc on a bien sûr fini par un gris la maille coulée dans le gris donc on reste avec le gris on fait une bride dans la première bride et grise hop voilà ensuite on va maintenant faire une grise une blanche une grise une grise une blanche une grise et on va alterner jusqu'à arriver jusqu'à arriver au prochain donc on est en décalé ce qui est normal hop là c'est surtout là que je veux vous faire revoir voilà donc là en fait quand vous arrivez donc ici vous faites une grise vous voyez là où il y a les deux en fait c'est une grise mais ces deux là restent grises aussi donc grise une grise et rappelez-vous quand on a commencé on a commencé par une petite grise aussi donc là on continue sur une grise et c'est après qu'on bascule et qu'on va alterner le blanc avec le gris donc ici quand vous êtes sur les doubles grises ça vous fait 4 maintenant donc de 2 bris de grise on passe à 4 voilà j'espère que c'est bien clair donc on alterne pour le reste ici blanc, gris blanc, gris et quand vous arrivez aux 2 pensez à faire gris ça vous êtes obligé puisque vous alternez gris, gris, gris et gris ça vous fait ça et là il y aura un gris et un gris ici il y en aura 4 voilà est-ce que c'est ok pour vous j'espère mémorisez, regardez si tout est ok pour vous allez on continue quand vous finissez vous faites la maille coulée de sorte que vous avez votre fil blanc sur votre crochet parce que la première bride elle va être blanche elle va être blanche on bascule sur le gris on fait la deuxième grise et après tout le reste va être blanc donc on va aller jusqu'au bout pour que je vous fasse voir comment ça se passe quand on est sur le gros motif ici donc on fait une bride blanche partout et quand on arrive ici sur le motif où il y a les 4 brides vous faites la dernière blanche vous basculez en gris la première vous voyez vous voyez il y a les 4 il y a les 2 grandes qui suivent depuis un moment et on a les 2 en extrémité et les 2 à l'intérieur les petites brides en extrémité ici elles restent grises et c'est les 2 grandes quand je dis les grandes c'est pour rapport à la hauteur elles deviennent blanches donc celles-ci restent grises par contre les 2 à l'intérieur deviennent blanches et les grises extérieures restent vous voyez ce que ça vous donne et après on repart sur du blanc tout le long comme ici voilà donc hein tout blanc les extrémités du grand motif ici pour l'instant deviennent je dis grand motif parce qu'il y en aura d'autres mais ici devient gris reste gris et les 2 à l'intérieur deviennent blanches regardez bien et on y go donc là je vais repartir tout le long sur du blanc tout le long sur du blanc ici gris blanc blanc et gris gris blanc blanc gris allez mesdames au niveau au niveau vous avez fini votre rein en faisant la maille coulée et le fil blanc sur le crochet ici on refait une bride blanche on bascule avec le gris et on va faire une bride grise et une deuxième à partir de là on bascule un blanc on fait une blanche on reprend le gris on fait un gris on reprend le blanc on refait un blanc on reprend notre gris voilà on alterne comme ça pour avoir à la base 3 gris au milieu ça va être un peu notre petit point de repère voilà donc là hop j'ai mes 3 gris en dehors des doubles là que j'ai fait vraiment au centre vous voyez entre les deux motifs ici là au milieu on prend le repère d'avoir 3 gris ici 1 2 3 on finit donc par le petit blanc ensuite là on va faire voilà un gris ici un deuxième ici hop voilà pardon donc là on fait 2 gris et on va faire nos 2 blancs on reprend notre gris et là on fait 2 gris parce que on repart depuis le début voilà donc je vais vous faire voir ce que ça donne donc en fait on est en train de créer un autre motif qui va venir après donc là au final ici sur ce grand motif pour l'instant on fait 2 gris 2 blancs 2 gris et entre les deux motifs le point de repère il nous faut 3 petits gris mémorisez bien voilà là à la fin vous allez finir par ici un gris un gris et un blanc tout simplement voilà et vous ferez une maille coulée blanche voilà j'espère que tout est ok pour vous là c'est facile il n'y a pas de soucis là-dessus donc repérez le milieu 2 2 et 2 donc là je vais reprendre un blanc comme ici je vais faire un gris un blanc un gris un blanc et on refait ce motif là donc là on va refaire pour le nouveau rang une bride blanche et on fait une autre blanche 3 blanche là on passe au gris on fait une grise hop on repasse au blanc et là on va faire 3 blanche 1 1 2 3 là on repasse en gris on fait une grise on repasse on repasse un blanc on repasse en gris on repasse un gris on refait trois blancs Et là, on fait un gris, on fait quatre blancs 1, 2, 3, 4, et là, on finit avec notre petit gris et on refera notre ligne qu'on a fait ici. Donc, récapitulons. Là, maintenant, dans le grand motif, on a quatre blanches et un gris de chaque côté. Et ici, on a trois blancs, trois blancs et juste un gris au milieu. C'est-à-dire que sur les trois qu'on avait fait, il n'y a que celui du milieu qu'on travaille. Petit point de repère. Donc, le but, c'est de faire ici un gris, un gris, quatre blancs, un gris. Là, je vais faire trois blancs. Quand j'arrive au milieu, je fais mon gris. Je refais trois blancs, un gris, quatre blancs, un gris et ainsi de suite. Voilà. Bon, j'espère que là, c'est bon. Ici, vous allez, en fait, faire un gris sur celui-ci, un blanc, un blanc et vous ferez votre maille coulée. Par contre, quand vous ferez la maille coulée, vous la ferez grise. Il faut que, quand vous aurez fini, sur votre crochet, vous ayez le fil gris parce qu'on aura un petit gris à faire. Voilà. Allez, donc là, c'est parti. Vous me faites ce rang-là et on continue parce qu'on n'a pas fini. Mais ça fait joli quand même. Regardez, ça prend bien, bien forme. Allez, c'est parti. Donc là, comme je vous disais, le fil, il est gris. Petite maille en l'air, première bride, grise et on bascule blanc. Une blanche, deux grises, une blanche. Trois grises, trois grises, un, deux, trois, une blanche. Une blanche, deux grises. Une blanche. Une blanche. Ici. Et là, on fait une grise qui est en fait la fin du dessin. et on refait une autre grise. C'est celle qu'on a fait ici, qui est le début. Hop, on repart. Donc là, vous voyez, j'ai fait deux grisins. Je vais faire la blanche. Comme ça, je vais vous faire voir. Donc là, en fin de compte, vous voyez, ici, on a un peu plus de gris. Donc, au niveau du motif, ici, on a, là, on a une, deux grises. Alors, attendez, je vais vous faire ça. Comme ça, on aura la fin du... la fin du... pour le grand motif. Bougez pas. Voilà. Et là, c'est deux grises. Voilà. Ça, ça va être mieux. Si je fais pas les choses comme il faut, vous allez m'engueuler. Donc, en fait, au niveau, alors, entre les motifs, ça va être facile, puisque, en fait, celui qui était tout seul, il devient, avec trois gris, un blanc de chaque côté, et on rajoute un gris, un gris. Donc, en fait, ça vous fait, quand on part de là, ça va vous faire deux gris, un blanc, deux gris, un blanc, deux gris, et quand on est au milieu, ça fait un blanc, trois gris, et un blanc. Alors, on va le refaire un peu ensemble, puisque celui-là est un peu plus... il y a un peu plus de choses à mémoriser. Donc là, j'ai... j'ai fait mes deux gris. et maintenant là, je suis au milieu. Donc, au milieu, je fais un blanc. Je suis sur mon motif, ici, le tout petit, il va devenir, avec trois gris. Je pense que le mieux, c'était de le faire ensemble. on va faire un petit blanc. trois gris. On refait un petit blanc. Voilà. On rebascule en gris. Et là, j'arrive à mon gros motif, et le gros motif, on avait dit deux gris. après, on avait dit... Euh... Attendez. Oui. Oh là là. Vous voyez ? Donc, on avait dit deux gris, un blanc, deux gris, un blanc, et deux gris. Voilà. Donc là, quand on arrive au motif, ici, j'ai fait donc ma partie centrale. centrale. Voilà. Là, le grand motif, je rajoute un gris. Donc, je fais deux gris. Comme à celui-là, un blanc, je fais trop vite. Deux gris. Je refais un blanc, et je refais deux gris. Voilà. J'espère que ça vous fait un peu plus clair au niveau construction. Vous voyez ? Voilà. Là, on a deux entiers, c'est un peu mieux. Donc, le motif, ici, on fait deux, un, deux, un, et quand, là, vous avez fait votre motif, la partie centrale, vous voyez, c'est vraiment le point de repère, c'est celui qui est au milieu. là, tout seul, qu'on a grandi. Voilà. Allez. On continue nos petits motifs sympas. Pour le rang suivant, on va faire trois blancs, trois blancs, deux, et trois, un gris, et là, on va alterner. un blanc, un gris. Donc, là, il va nous falloir, en fait, avoir, ici, un, deux, trois, quatre, un gris. Donc, là, on est, vous voyez, un, deux, trois, quatre, on va regarder après, avec nos motifs, et à partir de là, en fait, on va faire tout simplement, hop, six, six blancs. et on reprend, notre gris, pour clôture, et notre motif, ici. Donc, le but, alors, vous avez plusieurs repères. Soit vous vous dites, je fais, un, deux, trois, quatre gris, et après, je fais, six blancs, et je repars sur, un, deux, trois, quatre, en alternant, ici. Ou vous vous dites, je fais, un gris, sur les extrémités, de mon motif, et au milieu, je fais, deux petits gris, avec un blanc au milieu. Ça, c'est à vous de voir, vos points de repère. Donc, là, si on continue, hop, voilà. Là, je vais faire, quatre gris, en alternant. Moi, je vais prendre, ce petit repère là. Donc là, je me dis, j'ai fait mes quatre gris, un, deux, trois, quatre. Maintenant, je fais, six blancs. Moi, c'est, je ne sais pas, vous avez des fils, mais c'est vrai que cette technique, faire enrouler les fils, pas mal. un, deux, trois, quatre, cinq, six, et là, je vais repartir, sur, quatre, vous voyez, quatre gris, six blancs. Quatre gris, six blancs. Je pense que c'est la meilleure technique, pour ne pas s'en mêler les pinceaux, et le dessin se fait tout seul, comme un grand. Voilà, à vous de voir. Allez, vous me faites tout ça, puis bon, on continue, ça fait joli, voilà, ça fait quand même sympa. Ça donne, on voit, on voit déjà bien, bien les motifs. Allez, nouveau rang, hop, on fait une bride blanche, une grise, une blanche, trois grises, une blanche, trois grises, on fait une blanche, une grise, on repart sur deux blanches, on repart sur deux blanches, en fait, ici, il y aura deux blanches, et on repart sur une grise. On va finir le motif ensemble, comme ça, on verra un peu mieux. Voilà. Les trois grises, comme ça, vous verrez mieux. Hop, et on bascule, après, sur une blanche. Voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous voyez, on fait, alors après, à vous de voir le repère que vous avez envie d'avoir, c'est trois grises, une blanche, trois grises, et après, vous voyez, au niveau du dessin, en fait, on fait toucher les trois motifs ensemble. Vous voyez, là, maintenant, il se touche. Donc, ça fait une pointe, la pointe, et encore celle-là. Et là, tout se touche. Sur le grand motif, on met deux gris au milieu, tout simplement. Et là, vous voyez, on va recommencer. Vous voyez, ici, il ne se touche pas. Et là, tout devient gris, en fin de compte. Voilà. Donc, regardez, là, au niveau repère, je dirais, trois, un, trois, à partir de ce motif-là. Trois gris, à partir du trois gris. Un, trois, un, un, deux, voilà. Vous pouvez vous le noter sur une feuille, je veux dire, ça sera plus facile aussi. Voilà. Et ça vous donne ceci. Allez, c'est parti. Et là, parce que des fois, j'ai oublié de vous le dire, je m'en excuse. Ici, vous ferez la maille coulée en blanc et sur votre crochet, vous resterez avec le fil blanc. Alors, cette fois-ci, le rang, là, est un peu plus facile. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on va faire quatre blinges. Une, deux, trois, quatre. une grison, trois blinges, trois blinges, et là, vous voyez, on arrive vraiment au nouveau point parce que là, on part toujours du milieu. Et là, on arrive au nouveau point. Donc, je vais vraiment vous le faire entier, c'est-à-dire de là jusqu'à l'autre pour faire fort que vraiment, là, c'est facile. Donc là, on a fait une noire, une grise, oh là là. Donc, on fait deux grises. C'est-à-dire que dans tout le rang, dans tout le motif, il y aura deux grises. Là, il y a beaucoup plus de blancs. Et là, on s'en va pour faire huit blancs. une, deux, trois, quatre, cinq. Hop, je prends du fil. Cinq, six, sept, huit. Hop, je bascule. je fais un gris, trois blancs, un gris, et là, je repars sur mes huit brides blanches. Donc, 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 vous voyez qu'en fait, le but, c'est, moi, je pense, au niveau, pour mémoriser, il faut partir sur les huit brides, une noire, trois blanches, une noire, et on repart sur les huit brides. Donc, au niveau du motif, vous voyez qu'en fin de compte, on remplit de blanc notre très grand motif ici. On remplit un petit peu le blanc du tout petit motif. Donc, c'est pour ça qu'au final, en fait, il n'y a pas beaucoup de gris parce qu'on remplit. Donc, le but, c'est huit blancs, un gris, trois blancs, un gris, et on repart. Huit blancs, un gris, trois blancs, un gris, et on repart. Huit blancs. Voilà. Là, il est très facile à mémoriser, il y a beaucoup moins de changements. Je pense que ça ira beaucoup mieux à ce rang-là. Alors, le rang suivant. Hop. On fait une première bride blanche. Hop. Voilà. On bascule en gris. Ensuite, on bascule. Oui, j'étais en train de réfléchir. Excusez-moi. On bascule avec une blanche. Et là, on va faire trois grises. On fait une petite blanche. On rebascule en faisant trois grises. Une blanche. Une grise. Et là, on fait deux blanches. La tournicote. Voilà. Et là, on va repartir. Je vous fais voir ce que ça donne. Donc là, on élargit vraiment un peu plus. Vous voyez les motifs qu'il y a en train. Enfin, vous le voyez. Voilà. je pense que le mieux c'est partir de là. C'est trois, une, trois, un, un. Et après, de toute façon, vous prenez des notes. Donc, ce n'est pas trop gênant. On va quand même continuer pour que vous voyez bien ce que ça fait. Donc là, on a fait nos deux blanches. Ici, la grise. Je me t'épatouille. Je me bats avec mes fils. Voilà. Je pense que vous vous battez aussi. Là, une petite blanche. Et on part sur les trois grises. une blanche. On repart sur trois grises. Une blanche. Une grise. Et là, on fait deux blanches. Je vais vous faire voir et après, on repartira sur une grise. Voilà. Vous voyez un peu mieux là sur deux motifs. Voilà. En fait, on travaille les pointes. pour repérer si vous voulez. On travaille les pointes et entre les deux pointes, vous avez deux gris. Voilà. Allez, mesdames. Vous connaissez la routine. On se retrouve ici. Et ici, vous resterez sur le crochet avec un fil blanc. Voilà. allez, c'est reparti pour un tour. Là, on part sur trois blanches. une, deux, trois. Une grise. Là, on va alterner gris, blanc, gris, blanc, jusqu'à avoir quatre gris. Celui-là, il est facile. Donc là, on a trois gris. Donc, un, deux, trois, quatre. Et quand on a quatre gris, après, en file, on va faire six blanches. Six blanches. trois, quatre, cinq, et six. Et on repart sur quatre gris. Donc, un, toujours en alternant gris et blanc. Gris, blanc, gris, blanc, enfin, je suis là, je me suis décalée. Donc là, on a bien quatre gris et on file sur les six blanches. Deux, trois, quatre, cinq, six, et on repart. Allez, vous faites voir ça de loin. j'arrive à me dépatouiller avec mes fils. Voilà, j'arrive. Donc là, vraiment, on voit beaucoup plus le dessin qui se forme. Ça va être sympa. Donc, on s'aperçoit qu'on fait un doublon. On fait deux motifs et on laisse du blanc au milieu. donc vraiment partez sur six blanches. On fait un, deux, trois, quatre grises en alternant, bien sûr, et on repart sur six. Celui-ci est facile, mais pas compliqué. Voilà. Il est sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Si je n'aimais pas, je ne le ferais pas. la palisse, comme on dit chez nous, la palisse. Bon, vous savez ce qui vous attend, crochetez, crochetez. On ouvre. On a le gris sur le crochet. On va faire un gris première bride. On bascule sur le blanc. On fait un blanc. deux gris. Un blanc. Trois gris. Un. Oups. Deux. Trois. On va faire un petit blanc pour séparer tout ça. Voilà. On revient sur notre gris où on en fait deux. On revient sur un blanc et on va finir avec deux gris. alors le premier c'est la fin et le deuxième c'est qu'on recommence mais ce sera aussi un point de repère. donc après à vous de voir là ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir deux gris un blanc deux gris un blanc trois gris un blanc deux gris donc là imaginez que vous avez les deux gris comme ici là donc ça vous fait deux gris deux gris trois et deux et chaque fois séparé par un blanc donc à vous de voir après au niveau motif on travaille essentiellement encore les petits motifs ici donc là moi si je continue je vais tout simplement faire un blanc deux gris un blanc là je vais faire par contre mes trois gris un deux trois un petit blanc toujours qui sépare deux gris un blanc et je recommence je vais recommencer en fait ici deux gris deux gris trois blancs deux gris et là je vais recommencer mes deux gris vous voyez voilà donc à vous de voir comme repère voilà ce qui vous arrange le mieux allez on continue et par contre ici sur le crochet il faudra que le fil soit blanc c'est parti pour ce rang là les fils vous allez aimer on va faire deux blancs un gris un gris trois blancs un deux un gris un gris vous refaites trois blancs un gris et quand on a fini de faire les trois blancs et après le gris on fait quatre blancs un deux trois et quatre donc en fin de compte ça fait ici là il manque il manque les deux blancs ça fait quatre blancs alors toujours séparé par un gris mais quatre blancs trois trois et on repart sur quatre donc là moi je vais faire quatre toujours avec un gris trois trois et après on repart sur quatre donc vous voyez là il est très très facile donc là si on continue ensemble alors attendez j'organise mes fils parce que sinon c'est la cata voilà donc là je viens de faire mes quatre là bien sûr je sépare à chaque fois avec un gris et là je vais faire mes trois blancs un deux trois un gris je refais trois blancs il n'y a pas plus facile je fais mon petit gris de séparation et je repart sur quatre donc on fait quatre trois trois et toujours séparé donc vous voyez c'est quand même assez facile au niveau motif on comprend pourquoi voilà allez donc là facile tranquillou le rang suivant sur le crochet fil blanc et on fait une première bride blanche ensuite ensuite on va faire deux gris une blanche une grise une blanche là on va alterner on va alterner un petit moment une grise encore une blanche et une grise voilà à partir du moment où on a fait ici trois gris là on fait une blanche bien sûr pour séparer bien sûr pour séparer on va faire deux gris et on va faire deux blanches et on va recommencer donc là en fin de compte le but c'est faire ici il manque donc on fait deux blancs deux gris vous allez faire trois petits gris tout seul et quand vous avez fini trois petits gris on finit par deux gris et on recommence deux blanches deux gris trois tout seul deux gris et on recommence deux blanches et ainsi de suite voilà ça vous paraît pas trop compliqué ça va je pense que ça ça va se faire tout seul donc là vous voyez j'ai fini donc j'ai fait mes deux blanches c'est mon point de départ enfin de repère point de départ de repère donc là j'ai fait mes deux blanches je vais faire mes deux grises et là je vais faire ma petite série pour faire mes trois grises toutes seules c'est parti pour alterner une blanche et une grise donc on va faire ça trois fois pour avoir trois petits gris donc là maintenant que j'ai fait mes trois que j'ai fait mes trois gris je vais faire mes deux gris et là j'ai fini on va dire mon point de repère vous voyez voilà et je repars sur une nouvelle lignée je vais faire mes deux blanches et là en fait c'est comme si j'étais ici je fais deux blanches je repars sur deux gris mes trois seules deux gris et on recommence voilà c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire pour que vous ayez bien vos repères allez mesdames vous savez donc on se retrouve ici et on reste avec le fil blanc sur le crochet pour ce rang vous allez voir ça va être d'une facilité mesdames à tomber par terre donc une blanche je suis allée trop vite une grise et là on va faire neuf blanches ah 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 donc deux trois quatre cinq six sept huit neuf on fait une grise et là on fait deux blanches et on repart tout simplement je vais continuer avec vous et après je vous fais voir de loin donc là on fait notre point de départ deux blanches une grise neuf blanches deux trois 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 quatre quatre cinq six sept huit et neuf on fait une grise et là on a clôturé notre série c'est à dire qu'en fin de compte on part sur deux blanches une grise neuf blanches une grise et là je vais recommencer deux blanches là je vais faire deux blanches et on recommence une grise alors je vais dire je crois que c'est le plus facile qu'on ait eu sans rien voilà vous voyez au niveau du motif en fait on remplit cet espace là alors si on fait un petit zoom arrière regardez alors comment vous trouvez si vous êtes là avec moi c'est que vous aimez il y a des fois je me pose des questions toute seule et j'ai la réponse toute seule mais bon voilà j'espère quand même que ça vous plaît de le faire aussi et de le crocheter c'est sympa moi j'aime beaucoup ce genre de motifs vous avez remarqué voilà que ce soit alors on appelle ça un peu le jacquard façon tricot il y en a qui s'appellent ça façon tapisserie je trouve que ça fait un peu vieillotte ça me fait penser aux tapisseries de l'ancien temps donc ça fait penser un peu au mosaïque mais la technique est différente là c'est plus simple donc j'aime bien le mot jacquard ça représente quand même le côté où on dessine ce qu'on dessine les filles on dessine avec notre crochet ça c'est pas chouette ça voilà bon sur ce on a quand même encore du travail on finit sur quand vous avez fini là sur votre crochet il vous faudra le fil gris pour ce mour donc on part sur du gris on va faire deux brides grises on bascule sur du blanc voilà et là on va alterner une blanche une grise une blanche une grise jusqu'à avoir quatre brides grises donc là j'en ai trois voilà donc là hop je bascule hop j'arrive en gris voilà donc un deux trois quatre on est bien d'accord et là je vais faire donc une blanche je vais faire alors deux grises mais j'ai pas fini attendez ne bougez pas donc là on voit qu'on finit un motif on est bien d'accord notre point de repère ça va être celui-ci c'est à dire qu'on va faire un point on va dire de départ de repère ça va être quatre grises voilà donc là on fait quatre grises ici c'est comme si on était là quatre grises et vous refaites nos quatre grises toutes seules alors pour vous faire voir de loin est-ce qu'on travaille vous voyez c'est ça hop c'est à dire que là vous voyez on est au motif ici on fait quatre grises ça rejoint les deux motifs donc quatre grises on va faire cet ensemble là nos quatre petites grises toutes seules et ici on refait nos quatre grises d'un seul coup et ça rejoint chaque fois les motifs donc vous voyez celui-là est assez facile quatre qui rejoint chaque fois ici et l'intérieur on fait un, deux, trois quatre petites grises en alternant bien sûr avec le blanc donc là ça va c'est assez assez facile quand même au niveau du du point là ce que je vais faire tout simplement je me bataille avec mon fil voilà hop c'est que là comme j'ai fait mes quatre mes quatre grises je fais je fais maintenant mes blanches et mes grises en alternant donc là j'en ai fait deux deux trois et quatre maintenant que j'ai fait mes quatre grises et que je suis donc à l'intérieur de mon motif je repars sur quatre grises d'affilé par contre cette fois ci voilà une deux trois et quatre et je repars sur les quatre à l'intérieur vous voyez facile hein celui-là allez c'est parti aussi c'est super facile on va faire un gris on bascule sur le blanc et là on va faire onze blancs une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze et là on fait deux gris donc ça va être notre point de repère voilà deux gris onze blancs donc on fait deux gris onze blancs deux gris qui joignent toujours les deux onze blancs deux gris onze blancs je veux dire hein donc là vous n'avez pas trop trop besoin de moi crocheter à la et assez rapidement allez on part sur un gris alors là on va beaucoup alterner désolé donc là on va alterner gris et blanc jusqu'à faire cinq gris donc vous connaissez le principe un hop voilà donc on file jusqu'à en fait traverser le motif donc un deux trois quatre on refait encore un petit gris tout seul on fait notre petit blinde de séparation voilà et là on maintient en fait les deux ici qui sont gris on fait deux gris donc facile pour retenir voilà et après on repart donc là vous voyez très bien qu'on maintient les deux gris mais on met une petite touche finale avec des petits points gris et là il y aura deux gris donc point de départ hop ici deux gris nos cinq petits gris séparés deux gris je veux dire c'est facile hein là on en avait quatre hein on passe à cinq tout simplement hein facile hein voilà il n'est pas compliqué quand même celui-là c'est parti mesdames go on y va en crochet je crois que toutes mes expressions vous devez les connaître par coeur bon peut-être que j'en trouve des nouvelles ouais ça pourrait être plus sympa alors mesdames on vient maintenant de finir avec notre dernier rang là qu'on a fait on vient de finir notre motif vous voyez ici voilà alors si comme moi vous voyez votre base est un peu plus large que le reste c'est léger hein c'est normal puisqu'on a pris un crochet plus gros ici pour la maille chaînette ce qui fait que ça prend bien la tête au niveau du front et de l'oreille et ça s'adapte bien par la suite pour la tête donc c'est parfait là on a fini notre motif donc les croisements comme ça moi personnellement alors vous allez choisir la couleur que vous avez envie vous allez finir la hauteur de votre bonnet alors moi je finis avec du blanc puisque c'est mon fond fond euh et vous allez la couleur que vous n'allez plus utiliser vous la coupez et bien sûr on va la rentrer ici dans des mailles faire un nœud définitif pour que le fil bien sûr ne bouge plus voilà donc là vous allez finir votre hauteur que vous avez envie moi en blanc et vous la couleur que vous aurez choisi et là on fait plus de dessin on fait que des rangs de bride une bride dans chaque maille avec le blanc alors soit vous faites un spirale soit vous faites à chaque fois la maille coulée et la bride comme je vous ai fait voir pour pas avoir le creux à vous de voir hein voilà ce que vous préférez le plus allez on monte et on se retrouve dessus quand vous avez donc atteint à peu près le haut de votre crâne ou un peu plus loin si vous le voulez un peu tombant derrière ça dépend les goûts de chacun on va maintenant faire les diminutions pour fermer notre bonnet parce que sinon il serviraient pas à grand chose il chaufferait pas notre petit cerveau donc alors là c'est vraiment pour faire des diminutions on va partir sur 3 brides 1 2 3 et là on fait une diminution donc je rappelle comment on fait hop voilà vous arrivez à bien voir comment on fait une diminution donc je rentre je fais le début d'une bride je fais les deux premières mailles les deux premières boucles pardon je refais une bride dans la maille suivante je fais les deux premières boucles là j'ai deux brides sur mon crochet et là je fais toutes les boucles et on vient de faire une diminution on repart sur trois brides toutes seules tranquillou et on refait une diminution les deux premières boucles la maille suivante les deux premières boucles et on fait les trois et on repart une deux trois et on fait une diminution rien de bien compliqué allez on diminue on diminue on se retrouve ici et on continue nos diminutions alors le rang suivant ça va être donc une bride et une diminution là on y va plein pot une bride une diminution donc là on va quand même bien retraitir notre petit bonnet je fais n'importe quoi voilà une bride une diminution c'est parti pour continuer à resserrer notre petit haut allez maintenant on fait donc là une bride pour la bride de départ et par contre on va faire diminution sur diminution donc là je fais une diminution je repars sur une diminution il n'y a plus de bride toute seule donc on enchaîne une diminution sur diminution voilà ça va bien bien fermer pour le rang suivant vous recommencez vous voyez il vous reste quand même encore une jolie ouverture vous recommencez une diminution sur diminution donc là moi je pars toujours sur une bride au point de départ voilà et on continue donc hop voilà j'installe voilà donc là on refait on refait une diminution et on repart sur une diminution voilà toujours pareil c'est le même rang on en fait un deuxième là maintenant vous voyez notre trou espace ouais on va dire espace c'est mieux et beaucoup plus petit et on voit que ça ondule bien voilà après quand on a la tête c'est quand même plus joli donc là maintenant on va couper le fil on va garder de la longueur et on va fermer le trou avec une aiguille à laine tout simplement voilà donc on prend son aiguille à laine hop petite aiguille à laine une paire de ciseaux on prend de la marge on prend un marqueur donc là déjà on clôture notre maille déjà ça voilà je mets le marqueur là où je viens de faire le nœud parce que quand je vais faire le tour je vais plus savoir à la fin par où j'ai commencé bien sûr on prend notre fil on le met dans l'aiguille à laine voilà et c'est parti pour finaliser donc là en fait je suis ici je rentre dans mon premier espace donc dans la première maille et là je ressors et en fait on ondule comme ça vous voyez je ressors je rentre je ressors à l'autre maille plus facile et plus rapide à faire ça vous voyez là j'ai deux mailles une deux je rentre d'un côté et je sors à la deuxième maille beaucoup plus rapide je rentre et je sors je rentre je sors et là je ressors là où j'ai mon marqueur donc je suis arrivé au bon endroit voilà et à partir de là on tire je vais essayer de tirer sans avoir les mains devant voilà jusqu'à ce que le trou se ferme bien vous voyez ici donc là on serre bien il faut pas qu'il y ait d'espace hein et avec l'aiguille à laine on va clôturer notre hop voilà on ferme notre trou tout simplement voilà et pour bien le clôturer vous rentrez au milieu mais vous rentrez dans le bonnet vous voyez j'ai ma main ici je récupère à l'intérieur mon fil tant qu'à faire hein on va faire un nœud à l'intérieur voilà tout simplement et on en profite pour fermer aussi voilà voilà donc on fait un super nœud on le double si on veut c'est vraiment faut pas que ça se lâche au lavage hein ça serait bien dommage voilà voilà et à partir de là on coupe voilà ça on l'arrangera et voilà ça vous donne votre bonnet qui est plus sympa à poser sur la tête donc là vous avez le choix c'est soit vous le laissez ainsi soit on met un pompon hein voilà ça ça sera un petit peu à vous de voir pompon sans pompon vous voyez ce qui vous plaît alors c'est vrai que le pompon cache un petit peu cette partie là et puis bon c'est la mode quoi voilà allez ben on va on va faire le pompon hein parce que moi je vais mettre un petit un petit pompon pour finaliser et après vous rentrez tous vos fils à l'intérieur pour que tout soit propre et tout joli alors mesdames la dernière fois qu'on a fait un pompon on l'avait fait avec nos doigts entourer les doigts ça avait la technique des doigts je suis revenu à l'ancienne vous voyez oui donc deux deux bouts de carton on fait un grand rond un petit une ouverture et voilà donc utilisez la technique qui vous convient ça c'est la plus moi je trouve la plus pratique la plus économique j'ai vu aussi qu'il y avait les rouleaux de papier toilette ouais donc à tester aussi peut-être la prochaine fois donc c'est parti pour faire ben un pompon hein donc le pompon on connaît tous le pompon classique hein voilà alors moi je prends mes deux couleurs parce que je trouve que ça fera joli d'avoir le gris et le blanc voilà donc euh à vos à vos pompons à votre technique que vous que vous aimez voilà hop donc on y va là on va éviter de faire une vidéo rien que pour tourner autour du carton on se retrouve quand j'ai fini de faire le tour quand on a fini de faire l'épaisseur on coupe et on va couper tout le tour hein pour faire le le pompon donc moi je passe entre les deux cartons hop voilà c'est là que c'est le plus euh ben déjà pas le plus fatidieux parce qu'il faut que rien ne tombe entre temps donc on coupe doucement tranquillou voilà hein on se retrouve à la fin quand j'ai tout coupé et qu'on va rapprocher alors ça a été un peu fastidieux vous avez vu petit raté euh ça se voit que je fais pas des pompons tous les jours donc quand il y avait toute la laine bien sûr qu'on avait tout découpé après vous passez le fil tout le long et il faut bien serrer pour passer entre les cartons et se retrouver donc avec le pompon euh ici avec la ficelle qui coupe en deux et après on va arranger le pompon donc le plus dur c'est de faire un nœud sans que ça se relâche ça c'est le voilà c'est le plus donc faites euh des nœuds bien sécurisés hein parce que voilà voilà et après hop on va arranger le pompon en faisant une petite coupe voilà parce que moi vous voyez j'ai des bouts qui ont qui ont qui ont bougé donc c'est vraiment pas euh évident euh du tout euh je crois que j'ai perdu euh ma jeunesse quand j'étais jeune je peux vous dire que des pompons j'en ai fait hein d'ailleurs qui n'avait pas son pompon dans la voiture sur le porte-clés je rigole parce que maintenant que ça revient comme quoi la mode est un éternel recommencement voilà j'ai fait sa petite coupe au pompon et après on va essayer de la ranger voilà pas évident hein c'est vrai que j'ai perdu euh j'ai perdu la technique hein voilà voilà j'ai vraiment perdu la technique les filles il faut que je me remette au pompon hum hum après j'ai vu qu'il y avait ces euh ces petits plastiques là euh euh qui fait presque les pompons tout seul bon après pour ceux que j'en fais j'en fais pas beaucoup non plus hein les pompons voilà voilà donc là après le but c'est vraiment de la ranger de tout bien euh bidouiller voilà il faut euh voilà il faut la ranger vraiment au maximum euh bah tiens lui il va devenir euh pompon hop voilà hein on mettra euh les plus jolies euh au dessus voilà donc après quand on a fini de se battre avec son pompon comme moi voilà j'espère que le vôtre il est quand même plus sympa le mien euh je sais pas hein il a l'air malade un peu non bon hein voilà on va rien dire sur mon pompon non il est malade le mien il y a un truc qui va pas voilà bon écoutez hein c'est toujours un pompon donc notre pompon on va prendre le fil là comme ça on a on s'en est servi pour l'accrocher on va tout simplement le couper hop on met deux côtés on prend son bonnet qui est quand même le principal on reprend son aiguille à laine je prends la mienne voilà et le but c'est de prendre le fil alors un par un ça ira mieux voilà 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 deux et on va accrocher le pompon donc à l'extrémité donc on repère bien bien sûr le centre hein de du bonnet et on rentre tout simplement le fil à l'intérieur ici et on va accrocher bien sûr le pompon au maximum voilà moi je le rangerai après du coup on a notre pompon vous voyez au dessus du bonnet et à l'intérieur on accroche son fil en faisant des nœuds vous voyez on rentre et vous allez faire des nœuds tout simplement donc là vous l'arrangez tranquillement voilà mon pompon je l'ai bien arrangé je l'ai bien accroché et il est bien au sommet de la tête donc au niveau comment dire dimension alors ça c'est un bonnet pour adulte hein donc vous regardez si ça vous convient au niveau dimension alors là il fait à peu près 23 voilà ici en diamètre hein pas en circonférence hein et là alors à peu près 20 voilà à titre indicatif je devais aussi vous confirmer au niveau pelote hein donc au niveau pelote j'ai consommé vous voyez j'ai pas fini ma pelote grise hein c'était une pelote entière hein vous souvenez vous je l'ai pas fini il m'en reste ça par contre pour la blanche j'ai fini ma pelote et j'en ai commencé une autre elle était pas entière hein donc ne vous fiez pas donc en blanc j'ai consommé une pelote un quart avec le pompon hein voilà donc un peu plus d'une pelote pour le blanc alors après c'est normal puisque mon fond est blanc donc au niveau des couleurs votre couleur de fond va consommer plus que la couleur de vos dessins donc vous y faites attention donc je dirais pour moi une grise 1 et une et demie en blanche voilà hein ou par mesure de sécurité suivant comme vous crochetez et bien écoutez voilà votre bonnet est fini j'espère que vous aimez bien les dessins que vous êtes contentes de votre résultat petit pompon ou sans pompon bah au final ça va il est pas si mal euh envoyez moi ben vos photos pour que je vois un peu les couleurs que vous avez choisies alors soit sur mon groupe facebook soit sur mon instagram à vous de voir si vous avez aimé ben n'hésitez pas à liker petit pouce et à partager sur les groupes facebook que vous suivez c'est toujours un soutien pour moi c'est gentil merci toujours de votre fidélité de vos jolis messages ça me tient ça me fait toujours chaud au coeur même si c'est des petites petites phrases des fois mais voilà en tout cas merci j'espère que votre crâne sera bien au chaud que le cerveau sera bien au chaud pour qu'il fonctionne pour faire du crochet du crochet et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous fais un gros bisou à bientôt